Bonjour à tous David pour Culture FPV, ça me fait super plaisir de vous retrouver encore une fois sur la chaîne Aujourd'hui on fait une vidéo un petit peu spéciale, on ne parle pas de frein, on ne parle pas de SC, on ne parle pas de PDB, on ne parle pas de moteur, on ne parle pas de choses comme ça On parle d'un nouveau service pour les pilotes comme vous et comme moi Qui vient de sortir, qui sort aujourd'hui et pour lequel il y a un concours de démarrage Il s'agit de la plateforme 3DRSR qui vous offre pour son ouverture une annette A8 dont nous avons fait la review il n'y a pas longtemps Si vous voulez en savoir un petit peu plus, c'est à la suite de la vidéo Alors on est parti pour ce petit tour d'horizon de cette nouvelle plateforme qui s'appelle la plateforme 3DRSR Avant de faire le tour, pour la petite histoire, la plateforme a été créée par Chris Épaulée par Jerry qui a des compétences en informatique avancées Qui est venue l'aider à mettre tout ça en forme de façon un peu plus facile à maintenir et facile à faire grandir Voilà, ça c'est pour la petite histoire Le site, comme je vous le disais, se lance aujourd'hui et le concours se lance également aujourd'hui Alors qu'est-ce que c'est exactement ce site ? L'idée de l'impression 3D, comme vous le savez, c'est de customiser ses racers, de les personnaliser, de les renforcer, d'accrocher une antenne, etc. Donc l'idée de ce site-là, c'est de regrouper les pièces qui vous permettent de faire ça Alors il y a déjà des sites qui regroupent des pièces à imprimer en 3D Mais celui-ci est dédié aux racers d'une part et d'autre part à un classement intelligent des pièces Ce qui fait que quand vous avez par exemple un UBI, vous allez beaucoup plus facilement retrouver les pièces qu'il vous faut Pareil, quel que soit le type de racer que vous avez Vous pouvez rechercher ces pièces justement comme ça Ou aller dans les emplacements ou dans les catégories Et à chaque fois vous avez un petit moteur de recherche qui se trouve ici Ce qui veut dire que si vous possédez un armatane par exemple Vous tapez les premières lettres, vous cliquez sur armatane Vous cherchez et vous allez tomber sur toutes les pièces Faites pour une frame armatane Donc ça c'est quand même très très pratique Ça va beaucoup plus vite que de chercher parmi des statuts de chat sur Thingiverse Là vous avez tout au même endroit et surtout rangé de façon intelligente Donc ça c'est vraiment pour moi le plus gros atout de cette plateforme Par rapport aux autres plateformes d'objets 3D qui existent sur le marché Il y a encore pas mal de choses intéressantes Ils offrent différents services Alors tout est absolument gratuit sur le site Il n'y a absolument rien de payant Ils offrent un service de modélisation Dans un premier temps ce sera fait par Chris et Jerry Et puis probablement très vite ça va se déployer sur d'autres modélisateurs Qui vont pouvoir aider et venir proposer leur création à la demande sur le site Pour l'instant on a simplement un formulaire qui permet de faire sa demande De formuler sa demande pour que Chris et Jerry puissent prendre votre demande en charge Il y a une partie impression 3D Alors pour l'instant il vous renvoie sur impression 3D RSEur Mais très rapidement il y aura aussi des partenaires qui vont prendre ça en charge Et ils font un truc qui est encore très sympa Qui est de la découpe CNC Pour ceux qui ne savent pas on découpe les châssis en carbone On découpe CNC Donc si vous avez une idée de châssis Et que vous savez utiliser quelques logiciels de dessin Vous allez pouvoir créer de vos propres châssis Le faire imprimer chez un prestataire extérieur à la plateforme 3D RSEur Mais en passant par plateforme 3D RSEur Si vous avez un bras d'une machine qui n'est plus distribuée Que vous cassez et que vous voulez absolument re-récupérer Vous pouvez aussi passer par là Il vous suffit de redessiner ou demander une modélisation Et puis le refaire découper Et voilà vous avez réglé votre problème Vous pouvez garder votre quad un bon moment Vous allez voir qu'il y a plein de choses intéressantes sur ce site Ici on retrouve notamment la frame impression 3D d'Oscar Liang Avec tous les liens pour pouvoir commander le matériel qu'on met dessus Il n'y a pas que ça, il y a vraiment plein plein de choses Vous laisse fouiller Vous avez en dessous les avis des utilisateurs Qui vont vous permettre de faire un retour au créateur sur la pièce Et du coup faire évoluer la pièce Parce que le créateur si vous mettez par exemple Que la pièce s'est bêtée au bout de 2 secondes à tel endroit Et bien le créateur va pouvoir renforcer cette pièce là Et la mettre à jour Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle On n'est pas figé dans le temps Vous avez ici des favoris Vous pouvez partager, vous voulez partager cette pièce là sur Facebook, par mail, etc Vous avez un bouton partager, c'est très pratique Et vous avez aussi ici les favoris Qui sont un petit peu des collections Comme on voit dans, c'est d'ailleurs complètement des collections Comme on voit dans Thingiverse C'est un peu le même principe On crée une collection, on mène les objets dedans Et du coup on revient à cette collection assez facilement Et on a aussi une partie qui s'appelle mes recherches Qui vont vous permettre de sauvegarder les recherches que vous avez faites Et du coup ils revenir plus facilement Voilà pour la présentation du truc C'est plutôt complet Pour l'instant il y a assez peu de pièces dedans Ça va venir L'idée du lancement de ce site C'est de faire un concours Et de vous proposer à vous de mettre des pièces dedans Donc le concours, le règlement est ici Je vous le mets dans les liens dans la description Avec, vous avez tous les dates du concours Ce qu'il faut faire et pas faire Ce qu'il faut faire pour participer Donc pour participer, il faut Liker et taguer au moins deux amis En commentaire de la publication de cette vidéo Donc cette vidéo, il y a une publication Qui va être sur la page de Culture FV Qui annonce cette vidéo C'est celle-ci dans laquelle il faudra Liker et taguer au moins deux amis Il faudra partager toujours cette même publication Donc les publications, je vous les mets dans la description de la vidéo Il faudra liker la page Facebook de la plateforme 3D Racer Il faudra ajouter un maximum de pièces sur ce site Pour être dans le top 4 Parce qu'il y aura 4 gagnants à ce concours Donc le top 4 Justement les 4 personnes qui auront uploadé le plus de pièces Attention au doublon de pièces Ils seront évidemment rejetés Donc ça viendra décompter votre total Les lots à gagner Le premier, c'est une imprimante Annette A8 Dont nous vous avons fait la review Je vous l'ai mis normalement dans les fichiers et dans la description La petite review de cette imprimante Qui est très très sympa Franchement Alors c'est pas une imprimante ultra haut de gamme Mais ça fait vraiment bien le job Surtout pour le prix Ceux qui cherchent une imprimante 3D Je vous invite à aller voir la review Parce que vraiment Moi je l'ai depuis quelques mois maintenant Et je suis toujours pas déçu J'imprime toujours mes pièces là-dessus Et j'y prends toujours beaucoup de plaisir Bref, petit aparté Donc ça c'est le premier prix C'est une Annette A8 Pour la personne qui aura uploadé le plus De fichiers 3D à imprimer sur le site Pour le deuxième Il se verra offrir un châssis Diatone GT M5 Avec une UPF7 comme flight controller Le troisième Avec l'UrFPV pour soutenir un petit peu le projet Offre une casquette Et la plateforme 3D Racer Offre une impression pour environ 20€ d'impression Et enfin le quatrième Se verra offrir un pack d'hélice de son choix Je vous ai déjà donné tout ça Donc normalement vous savez tout ça Pour uploader des fichiers 3D Il faut respecter les licences Creative Commons Évidemment Donc ça vous verrez Pour ceux qui ne créent pas eux-mêmes Et qui récupèrent des pièces à droite à gauche Il est toujours indiqué le type de licence Donc il va vous falloir simplement Indiquer de quelle licence il s'agit Dans votre upload Je vous laisse lire tout ça C'est expliqué Si jamais vous avez des questions Il y a des formulaires de contact sur le site Vous avez un email ici Et aussi des formulaires de contact Donc je vous laisse vous renseigner Vous pouvez poser des questions aussi Sur la page de la plateforme 3D Racer Si vous avez des questions Ils vous répondront avec plaisir Voilà pour ce petit tour d'horizon De ce nouveau service Très franchement En tant qu'utilisateur Je trouve ça très chouette Dès qu'il va y avoir Beaucoup de contenu là-dedans Ça va être très très pratique De pouvoir aller Choisir juste la bonne playlist Moi j'ai par exemple Un E-Flight en ce moment En test Et bien je vais Hop Non si je tape E-Flight Ça va pas marcher Mais si je tape E-Flight Et que je lance ma recherche Je vais trouver les pièces Qui correspondent à cette recherche Et du coup je vais pouvoir Télécharger la pièce que je veux Et ça c'est très 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 pratique Voilà c'était David Pour Culture FEV J'espère que cette Cette petite présentation Parce que c'est pas vraiment une review Mais voilà Cette petite présentation Et ce petit flash Ou highlight Sur un projet Vous aura plu Comme je vous l'ai dit On les soutient Je vous mets tous les liens Dans la description Les liens à partager Les liens à liker Les liens du règlement de concours Et puis à vous devez pour gagner Une année à huit Et moi je vous dis A très très bientôt Sur la chaîne Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501